Un jour, j'ai eu un accident qui a failli me coûter la vie. J'ai été dans le coma pendant plusieurs jours. Tu peux faire le choix de continuer avec ta vie comme elle était avant. Dans mon cas, ce n'était tout simplement pas possible. Il fallait que tout change. Je me suis posé la question, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire ? Et la réponse était non. La réponse était non, j'ai essayé de le faire, mais je ne me suis pas vraiment lancée pleinement dans ce qui me fait plaisir dans ma vie. J'ai décidé de mener une vie plus simple pour être plus libre. Ça implique que j'ai décidé de travailler en tant qu'indépendante, d'arrêter de consommer, de prendre plus de temps pour les choses qui me tiennent à cœur, de me libérer des freins de la société que la société m'impose. Ce que ça m'a permis, cet accident, c'est de me libérer du temps. J'ai découvert que j'étais créative, que je me mettais à faire des choses manuelles alors que j'ai toujours dit que je n'étais pas quelqu'un de manuel. J'ai repris l'écriture parce que quand j'étais adolescente, j'écrivais énormément et j'ai abandonné ça pendant des années. Donc, j'ai repris l'écriture, j'écris des récits, des contes. Récemment, je me suis mise à la poésie et tout simplement des choses plus manuelles, à faire des bijoux, des choses comme ça. Je me suis mise au chant aussi, je suis dans une chorale, donc j'ai découvert que j'avais une voix qui était chouette. À la musique aussi, j'ai repris la guitare que j'avais abandonnée il y a quelques années aussi. J'ai décidé de consommer autrement. J'avais une quantité de choses qui ne servaient à absolument rien et ça m'a fait peur en fait. Des choses que je gardais parce que je disais un jour je vais m'en servir, mais qui étaient là depuis dix ans. Dès que j'avais des vacances, c'était partir quelque part, donc voilà, des billets chers, des hôtels, des choses comme ça. J'achetais parfois et souvent même des choses dont je n'avais pas envie. J'ai décidé d'arrêter le travail que je faisais. J'ai décidé de faire une rupture de contrat avec mon employeur chez lequel j'étais en CDI et de me lancer en indépendante pour travailler que sur des projets que j'estime cohérents avec mes valeurs. Je suis en train de monter un réseau d'associations qui travaillent et qui militent pour le droit des femmes en fait. C'est un réseau qui est ouvert à toute la France et la francophonie en général. Et aussi je suis en train de co-créer un réseau de clubs, d'associations, de femmes. Là par contre c'est Montpellier, héros et ça c'est pas forcément que des féministes, c'est des entrepreneuses, juristes, des personnes qui travaillent pour la santé des femmes. C'est juste des associations qui sont faites pour, enfin des associations, clubs ou autres, qui sont faites pour le service des femmes. Et le but ce serait de leur donner plus de visibilité et encore une fois qu'on se rencontre, qu'on fasse des choses ensemble. Maintenant je peux dire que je suis entièrement heureuse alors qu'avant je n'utiliserais pas ce mot-là. Ça allait, c'était bien, mais vraiment c'est que maintenant que je vois ce que c'est le bonheur. Avant je pensais que j'étais heureuse, maintenant je sais que je le suis. Maintenant je le suis en fait. Je me suis découverte plein de facettes, plein de Véronica que je ne connaissais pas ou que je savais qui était là, mais elles étaient un peu mises de côté parce que je n'avais pas le temps. Je me suis donné le temps d'être moi-même en fait. Pour la première fois de ma vie, je sens que je suis en accord avec moi-même. Avant je sentais que j'avais toujours un conflit en moi. Je le savais qu'il était là ce conflit. Mais je pensais que c'était normal d'être toujours en conflit avec soi-même. Que c'était la vie, que c'était comme ça. Maintenant je sais que c'est possible de vivre autrement et qu'en fait on peut tout à fait vivre une vie en accord avec soi-même. Et que le bonheur c'est ça tout simplement. J'avais un peu oublié, comme on oublie tous je pense, c'est qu'en fait il y avait beaucoup de beauté dans le monde. Et que c'était l'amour qui nous faisait bouger. En tout cas c'est ce que moi j'ai appris dans ma vie. C'est que quand j'étais dans ce lit, en fait tout ce que j'avais pu faire ou tout ce que j'avais pu apprendre, toutes ces choses-là, ce n'était pas très important. Ce qui était important c'est les amis qui venaient me voir. C'était ma famille qui venait me voir. Tout simplement ces aides-soignantes qui étaient là à s'occuper de moi et de tout simplement me donner à manger, à faire les choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas me lever du lit. Donc voilà, ma famille a été là. Ma soeur a tout laissé en Équateur pour venir s'occuper de moi. Mes amis se sont occupés de moi. Des personnes que je ne connaissais pas du tout se sont occupées de moi. Les médecins, les aides-soignantes et tout ça. Je me suis dit, ben voilà, je m'en suis sortie parce que j'avais des gens qui m'aimaient autour de moi. Et donc du coup, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie ? C'est l'amour et c'est l'humain. Depuis le début de ma carrière en tant qu'informaticienne, je trouvais que je n'étais pas à ma place. En travaillant, j'ai travaillé au début pendant quelques années pour une multinationale qui était dans le domaine pétrolier. Je ne me sentais pas être en accord avec mes principes qui étaient plus des principes d'écologie, développement durable, faire attention à la nature. Donc j'avais toujours ce quelque chose qui me disait, voilà, tu n'es pas à ta place. Aussi parce que j'étais aussi beaucoup avec des ordinateurs, même si j'avais une relation avec le client qui, elle, me plaisait. Mais il y avait ce côté social qui me manquait aussi. J'avais une espèce de syndrome de, je ne sais pas quoi, schizophrénie ou bipolarité dans lequel je travaillais toute la journée. J'étais une personne, je sortais du boulot, j'enlevais mon costume, mon tailleur en l'occurrence. Et je commençais à travailler pour mes assos, pour des choses qui me passionnaient. Et je faisais ça jusqu'à très tard en fait, parfois à 4-5 heures du matin. Et le lendemain, je travaillais normalement et voilà, j'avais ces deux vies en parallèle. J'ai fait une chute en fait, j'ai fait une chute de 10 mètres. Donc j'ai été dans le coma, j'ai été en soins intensifs. J'ai été complètement immobilisée pendant 3 mois et demi. Au lit avec un corset, je ne pouvais pas du tout bouger. Et forcément, tu remets beaucoup de choses en question. Tu remets ta vie en question en l'occurrence et tu te demandes, voilà, est-ce que ma vie me convient ? 3 mois et demi d'immobilisation totale. Après, j'ai été dans un fauteuil roulant pendant encore 4 mois. Après, j'ai petit à petit été mise en vertical. Et au bout de 9 mois, j'arrivais à marcher avec une canne. Et donc, et après, la longue période de rééduc et tout ça. Et j'y suis encore en fait dans cette période de rééduc. Et puis, c'était, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Donc, est-ce que je continue à avoir cette double vie encore une fois ? Ou plutôt, j'essaie de travailler dans quelque chose qui me permette de m'épanouir complètement. De ne pas être tout le temps obligée de faire des choses qu'on m'oblige à faire. Et à côté, les choses que j'ai envie de faire. Donc, voilà. Je me disais, pour l'instant, ce n'est pas le moment, par exemple, de me lancer en indépendante. Ou de faire à 100% ce que j'ai envie de faire. D'abord, parce que j'ai des prêts à payer, parce que j'ai fait un prêt étudiante pour pouvoir faire ces études-là. Donc, ce n'était pas le moment parce que j'avais ça à faire. Ce n'était pas le moment parce que j'avais aussi besoin d'acquérir plus d'expérience dans ma vie professionnelle. Ce n'était pas le moment pour plein de raisons. C'était dans ma tête, tout ça. C'était, je pense maintenant avec le recul, ce n'était tout simplement pas le moment parce que j'avais peur. J'avais ma famille, des amis, une vie qui était plutôt pas mal. Et je me suis contentée de ce pas mal, en fait. Tout ce que je faisais qui me plaisait, en fait, c'était du travail bénévole, complètement. Donc, dans lequel je n'étais pas payée. Donc, de faire quelque chose qui m'épanouisse réellement, qui me rende heureuse, pour moi, c'était ne pas être payée. Tout simplement, donc, de quoi je vis. Parce que je dois me payer mon loyer, ma nourriture, tout ce dont on a besoin pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Donc, dans mon cas, c'était plus ça, plus qu'un manque de confiance en moi, je pense. L'incompréhension et la peur, la peur de mes proches, que je sois en train de partir sur quelque chose qui va me faire du mal après. Moi, c'est important que les personnes que j'aime comprennent mon processus, en fait. Ma mère, c'est quelqu'un de très sage. Et elle dit souvent qu'elle, le seul moyen qu'elle a pour voir si on prend les bonnes ou mauvaises décisions, c'est de voir si on est heureuse. Ce qui est assez logique. Mais quand elle voit que mes choix, non seulement me rendent plus heureuse, mais qui me rapprochent d'elle aussi, et de toutes les personnes que j'aime. Parce qu'avant, je m'étais beaucoup éloignée d'elle, parce que j'étais plus dans un processus... J'étais moins dans l'amour et ces choses-là. Et depuis que j'ai pris toutes ces décisions et tout ça, automatiquement, ça passe par me rapprocher de ma famille. Et donc, du coup, elle est contente avec ça. Et elle voit que je suis heureuse, que tout se passe bien dans ma vie. Et aussi que toutes les choses qui pourraient être un blocage, ne serait-ce que d'un point de vue financier ou n'importe quoi, ça s'ouvre. Je pense vraiment que tous les changements durables passent d'abord par l'individu, par un changement dans les personnes. Et tout simplement, je pense, se rendre compte qu'on est tous des diamants bruts, qu'il faut juste polir tout ça.